Bonjour, je m'appelle Anthony Nadalin, je suis Senior Marketing Manager pour la marque TORO en Europe et je vais vous présenter la nouvelle TORO, la GROUND MASTER 3300. Alors cette GROUND MASTER 3300, elle a une caractéristique, c'est que c'est le modèle juste au-dessus de la GROUND MASTER 3200 qu'on découvre dans une autre vidéo, c'est clair vert, mais elle a d'autres avantages, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est le modèle au-dessus d'un point de vue motorisation par rapport à la GROUND MASTER 3300 est équipé d'un moteur Yanmar diesel 37 chevaux avec un filtre à particules qui permet de répondre aux dernières exigences en termes d'émissions qui seront applications en Europe et en France en janvier 2021. Donc tous les constructeurs devront fournir à partir de janvier 2021 des produits comme la GROUND MASTER 3300 qui répondront à ces dernières exigences en termes d'émissions. Alors sur la 3300, on est sur un matériel qui est 4 roues motrices, sur lequel on peut soit adapter un plateau de coupe pour une coupe frontale, comme sur la 3200, mais aussi, comme on le voit ici, un outil de coupe à fléau. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, en allant sur une motorisation supérieure, on attend quelque part une performance supérieure et en fonction des applications des paysagistes ou des municipalités, on va avoir besoin d'une motorisation qui permet d'une productivité plus grande. Ce qu'on retrouve en Europe et aussi en France, c'est une extension des cycles de coupe. C'est-à-dire pour des questions budgétaires ou pour des questions de gestion différenciée dans certaines régions en Europe, on va augmenter ce cycle de coupe, ce qui fait que l'herbe qu'on va devoir tondre va être plus haute. Donc, on a différentes solutions pour répondre à ça et une des solutions que Taureau a choisie, c'est, pour cette largeur de coupe, c'est un fléau ou un broyeur qui permet d'aller dans des zones où il y a 3 à 4 coupes par an. Avec ce broyeur, on va dire que l'application est très intensive. On a aussi la possibilité de repasser en rotative, donc en plateau rotatif, on va dire, à lame rotative, en fonction de la saison. C'est-à-dire qu'on peut avoir des paysagistes qui vont démarrer la saison avec un broyeur et puis qui vont ensuite continuer en recycleur ou ce qu'on appelle le mulching et puis qui vont terminer la saison en broyeur. Ou d'autres qui vont décider d'utiliser cette machine en machine dédiée pour un peu de débroussaillage ou pour des zones avec des cycles de tonte très élevés et cette machine va permettre de répondre à ce type de besoin et ce type d'application. On va retrouver aussi le côté un peu porte-outils de cette machine, puisqu'on va dire que c'est pour les paysagistes mais aussi parfois pour les municipalités. On veut optimiser quelque part la cellule qu'on a, on veut optimiser son investissement et on va avoir aussi d'autres accessoires comme des lames à neige, comme des souffleurs de feuilles qui permettront d'utiliser la machine un maximum sur une année entière et non pas uniquement sur des cycles de tonte. Donc finalement on a un produit qui est extrêmement polyvalent ? Tout à fait, un produit extrêmement polyvalent pour être utilisé tout au long de l'année. Cette machine est développée pour le marché européen. En Scandinavie par exemple, vous avez des périodes de décembre à janvier où la neige est importante. On peut retrouver ça aussi en Allemagne, on peut retrouver ça aussi dans certaines zones en France. Et le fait d'avoir une machine qui est très polyvalente, ça permet aussi de maximiser, d'optimiser l'investissement pour les paysagistes et les municipalités. C'est un produit qui sera commercialisé quand ? Alors on va démarrer la production, donc là c'était un peu une exclusivité pour la France. Cette machine sera présentée officiellement au public en Allemagne au mois de juin pour le salon des Moparc. La production va démarrer aux Etats-Unis à partir de novembre-décembre de cette année et les machines vont arriver en France à partir de janvier-février-mars pour être parfaitement disponibles pour la saison qui démarra probablement autour de mi-mars, début avril en France. Alors il est vrai aujourd'hui que les professionnels, notamment les paysagistes, les collectivités, s'interrogent sur le choix des motorisations. Qu'en est-il avec ce matériel ? Alors effectivement, le fait d'aller sur une nouvelle norme d'émission, ça va amener des contraintes. C'est aussi pourquoi on arrive nous avec ces deux plateformes, une 25 chevaux, une 37 chevaux. Les professionnels vont devoir faire un choix entre le compromis performance et prix puisque les machines vont augmenter en raison du coût de mise en place du nouveau système de filtration en particules. Donc en fonction de leur application, ils devront faire un choix. Nous, on prend le parti, quelle que soit la motorisation, de la productivité, de la fiabilité et de la durabilité des machines. Ce qui leur permet, encore une fois, d'optimiser leur investissement et d'avoir une machine performante, quelles que soient les applications. Parce que si on pense par exemple à des produits électriques, c'est quand même très délicat de faire de la tonte dans de l'herbe haute avec un moteur électrique. Alors aujourd'hui, la tonte Taureau a déjà des solutions hybrides, par exemple, pour le terrain de golf. On a déjà des prototypes électriques, hydrogènes, etc. Mais trouver le bon compromis aujourd'hui que demande le milieu du paysage, le bon compromis performance et prix, c'est toujours encore quelque chose que nous devons travailler pour pouvoir proposer une solution complètement électrique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution complètement électrique disponible sur le marché qui répond aux attentes des clients avec un prix qui soit abordable. Mais on continue à travailler dessus. Et dans les années à venir, je suis certain que Taureau proposera des solutions électriques ou hybrides pour ce type de produit. Mais il faut être encore un peu patient. En tous les cas, si on revient à cette Grand Master 3300, également, vous préconisez l'achat des deux outils, à la fois la coupe fléau et également la coupe frontale. Je pense que pour les municipalités et les paysagistes qui ont des applications intensives, qui ont des applications diverses, c'est-à-dire que la machine, par exemple, pour un paysagiste, elle va d'un site à l'autre avec des conditions de tonte différentes, des cycles de tonte différentes. On conseille effectivement fortement aux paysagistes et aux municipalités d'investir dans deux plateaux qui sont facilement interchangeables et qui peuvent l'utiliser en fonction des sites ou en fonction des saisons par rapport à leurs conditions d'utilisation. On peut aussi dire que cette machine est équipée d'autres accessoires, comme j'ai dit tout à l'heure, de lames à neige, de souffleurs. Donc encore une fois, un package d'accessoires leur permet d'optimiser leur investissement. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on a aussi pensé à l'opérateur puisque cette machine sera équipée de différentes versions de sièges, sièges standards, sièges à suspension mécanique, sièges à suspension pneumatique, mais aussi des versions cabine, cabine avec chauffage uniquement et pour cette version 37 chevaux, cabine avec air conditionné. Vous savez qu'on a quand même des opérateurs qui travaillent 7h30, 8h parfois, en fonction des pays, on va dire que c'est plutôt 7h, sur des machines. Et donc le confort de l'opérateur est aussi important pour Taureau pour effectivement avoir une productivité complète sur la machine et en même temps limiter la fatigue pour les opérateurs. Anthony, merci pour toutes ces précisions. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.